Dans cette vidéo-ci, je veux donner un exemple très concret de ce que j'ai dû faire pour rendre le jeu Marvel Legendary plus agréable à jouer. Du au fait que je sleeve mes cartes pour deux raisons. La première, c'est que je veux les protéger, vu que c'est un jeu où on doit mélanger les cartes souvent, je veux les protéger le plus possible de l'usure. Et deuxièmement, je veux jouer avec des cartes que j'ai inventées moi-même. Donc par exemple, ça peut être autant des personnages comme des héros, comme ici Spider-Man, mais dans l'affiliation Avenger. Ou bien des personnages que j'ai créés de toutes pièces, comme par exemple ici Batman 66. Donc ça me permet ici de jouer avec des cartes, parce que sans ça, j'aurais le dos blanc ici à cause de l'impression. Et je ne me donne pas la peine de faire une impression sur le dos. On n'arrive jamais aux bonnes couleurs de toute façon, puis je ne pense pas que ça vaut l'effort. Donc pour contrevenir à ce problème-là, j'ai slivé mes cartes. Et puis donc, au départ, quand j'ai commencé à sliver, j'ai décidé de sliver en deux couleurs différentes. Parce que ça rend plus facile le tri à la fin quand on a fini une partie de Legendary. Donc toutes les cartes vilains, je les ai slivés en vert. Et mes héros, je les ai slivés en bleu. Par exemple, si j'ai mes cartes de base de Shield, ils vont être slivés en bleu. Mes blessures vont être slivés en bleu. Donc pour ne pas être capable de les identifier, que je puisse les mélanger ensemble, ils sont tous slivés en bleu. Mais la seconde, que j'ai une carte verte, une carte qui provient du deck de Villain. Donc là, je me retrouve avec un problème. Donc là, j'avais deux possibilités. Soit que je déslivais ma carte, et puis je la mettais dans une autre couleur, ce qui est l'enfer. Ou bien, je me faisais des domis. Donc par domis, ce que je veux dire, c'est par exemple, si j'intègre dans mon jeu les nouvelles cartes de New Mutants. Donc évidemment, ces cartes-là peuvent se retrouver à la fois dans mon deck, et mélangées dans le deck de Bystander. Donc le deck de Bystander, lui, il se retrouve quelquefois dans le deck de Villain. Et donc je devais sliver en vert. Je n'avais pas le choix. Alors là, qu'est-ce que je fais avec ça? Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai slivé mes cartes en bleu, pour que je puisse les mettre dans mon deck de héros. Par contre, j'ai créé des domis. Donc j'ai compté le nombre de cartes que j'avais à faire. Et puis je me suis fait des cartes comme ça. C'est les New Mutants. Et puis ces cartes-là, je les brasse dans le deck de Bystander. Donc chaque fois que je révèle une carte New Mutants comme ça, j'ai mon paquet de cartes New Mutants qui est mis à part. À part du plateau. Et puis à ce moment-là, je peux révéler et faire intégrer dans la ville mon héros ici. Donc là, je n'ai pas pioché du deck de Villain. Donc là, ici, ça ne me permet pas de savoir que c'est une carte de Bystander qui s'en vient. Et puis ça me permet de garder mes sleeves bleus. Donc j'ai fait un paquet de cartes comme ça, de New Mutants. Et puis pour moi, ça règle le problème. Donc j'ai fait ça pour les New Mutants. Donc je suis allé chercher une image de New Mutants. Je vais taper New Mutants dans Google. Je ne me suis pas donné la peine de... Puisque ce n'est pas commercial, c'est juste pour moi. Je ne me suis pas donné la peine de trouver une image qui était libre de droit. Donc pour les New Mutants, il y a aussi pour les Thor Corps. Donc celui-là aussi. Celui-là, j'ai trouvé l'image exacte. Donc je me suis permis de prendre la même image. Donc à chaque fois que je sors celle-là, je la remplace par une Thor Corps. Comme ça, qui est déjà suivie bleue. Dans le fond, ce qui est important, ce n'est pas de rajouter toute l'information dessus. Mais ce qui est important, c'est de s'assurer qu'on puisse reconnaître l'image. Qu'on puisse piocher dans un bon paquet pour pouvoir la remplacer dans la ville. Donc j'ai fait les Thor Corps. Je n'ai pas eu le choix. Dans le nouveau set, il y a un scheme qui me demande de mettre des 14 Jean Grey. C'est bizarre parce qu'avec le set X-Men, ça demande de mettre les 14 Jean Grey dans le deck de Villains. Et puis les Jean Grey se retrouvent dans l'extension Dark City. Donc elles ne se retrouvent pas dans le jeu de base. Donc c'est un peu bizarre. Donc pour faire cette scheme-là, on doit absolument avoir Dark City. Voilà. Donc j'ai fait 14 Jean Grey comme ça pour pouvoir l'intégrer. On peut regarder un peu la carte que j'ai choisie. Donc dans le même ordre d'idée, les X-Men 92. J'ai tapé X-Men 92. J'essaie de prendre des images qui représentent bien l'idée. Il y a aussi Manhattan Earth 16-10. Donc même chose, j'ai trouvé une carte d'Avenger avec Capitaine Amirka en premier plan. Il y a certaines cartes que j'ai inventées, que j'ai créées parce que j'en avais besoin dans certains schemes. Donc par exemple, « Replace Earth Leader with Kill Bots ». Ça prend 14 cartes de Kill Bots. Et puis ici, ils disent d'ajouter au total 18 Bystanders dans le Villain deck. Et puis ça, ça ne me plaisait pas parce que ça se confond avec les Bystanders qui sont des vrais Bystanders dans le deck. Donc je me suis fait des cartes de Kill Bots. Comme ça. Il y en a 18 au total. Et puis ça arrive des fois que je me retrouve avec un scheme ou une situation où je dois utiliser des cartes de dummy comme ça qui représentent un Villain. À ce moment-là, puisque je n'ai pas déjà fait le dummy d'avance, je me permets d'aller prendre les Kill Bots. Je m'en fous un petit peu. Je mets les Kill Bots. Puis dans le fond, je considère que c'est le fameux Villain qui sortirait dans cette situation-là. Donc les Kill Bots. J'ai fait ça aussi pour les Shadow X. Je vais aller chercher une image Shadow X. Comme ça. Très bien identifié. Donc quand ça sort... Ah oui, puis évidemment, dans celui-là, je ne peux pas remplacer toutes les cartes. Et hop, c'est intéressant. J'ai été obligé de mettre dans mon paquet de dummy de Shadow X, il y a une carte, c'est une Trap. Donc je ne peux pas la mettre en sleeve bleue de toute façon. Donc je dois mettre cette carte de Shadow X et puis la carte de Trap. Donc ça, c'est vraiment important de ne pas oublier de faire ça. Pas la sleeve en bleu. Voilà. Donc Shadow X. C'est arrivé aussi, par exemple, il y a des Masterminds qui demandent des cartes dummy. Celui-là, c'est vraiment pour le look. Parce que, dans le fond, ce qu'il fait Galactus, c'est qu'il détruit la ville dans laquelle on est. Et puis, au lieu de mettre la carte Master Strike à la place d'un des espaces dans la ville, j'ai décidé de me faire des cartes de destruction. Donc, dans le fond, ça, c'est vraiment pour le look. Je n'aurais pas besoin, là, absolument pas, de mettre ces cartes-là, mais c'était vraiment juste pour que ça soit plus agréable à jouer. J'ai aussi fait des cartes pour Mysterio. Donc, Mysterio, lui, c'est Master Strike qui se transforme. Donc, les Master Strike, normalement, sont slivés en vert. Et puis, là, Mysterio, lui, il doit avoir des Master Strike que je ne dois pas être capable d'identifier parmi ses propres Master Strike. Pas ses Master Strike, mais les Master Tactics. Donc, je me suis fait des dummies, ici. Je n'ai pas retrouvé la même image, parce que cette image-là doit être faite, j'imagine, spécialement pour Legendary. Donc, je vais trouver des images de Mysterio qui sont comme des images d'illusion. J'en ai slivé cinq, une par Master Strike. Donc, quand la Master Strike sort, je prends la carte d'illusion et je la mélange dans les Tactics qui restent de Mysterio. Donc, voilà. Voilà pour ça. Il y a, ici, j'ai... C'est un scheme de Dark City. C'est Steal the Weaponized Plutonium. Donc, ici, ça dit que je dois ajouter un extra Villain Group. Et puis, il y a huit twists qui représentent du plutonium. Donc, ce que je fais, c'est que j'ai fait des cartes de plutonium et puis c'est écrit sur la carte qu'est-ce que la carte fait. Donc, les Special Rules, ça, je les ai traduites sur la carte. Des fois, c'est plus simple que d'aller voir sur la scheme. Donc, je n'ai pu me permettre de faire ça. J'ai marqué Event. C'est comme une espèce d'événement. Donc, la carte sort puis il se passe quelque chose. Donc, la carte se fait capturer par un vilain. Et puis, ça lui donne plus un comme écrit sur la carte. Je me suis même permis de faire plus un ici. Il y a certaines cartes que j'ai téléchargées d'Internet. Donc, il y a des schemes qui sont custom faits par des utilisateurs sur BoardGameGeek. Et puis, je me suis permis de refaire les cartes. Et puis, pour celui-là, j'avais besoin des RN Patriot Drones. Et puis, en lisant, je me suis rendu compte tantôt que j'avais transposé l'information qu'il y avait sur la scheme. Donc, ça dit ici que si je fight le Patriot Drone, je dois révéler une carte noire ou bien shuffler le Aaron Patriot Drone dans le Villain Deck. Donc, ça, ce que j'ai fait, je l'ai écrit directement sur la carte. Donc, le layout est quand même assez ressemblant. Il y a quand même ici les côtés pour les henchmen. Donc, j'ai fait autant de cartes que j'avais besoin pour fonctionner avec le Aaron Patriot Drone. Puis, toujours sliver dans la bonne couleur, évidemment. C'est à ça que ça sert. Il y a même certaines... Comme par exemple, celle-là, c'est une autre scheme qui a été téléchargée d'Internet. Et puis, celui-là me demandait d'avoir des cartes de Wolverine. Et j'avais le même problème. Donc, je ne voulais pas mélanger mes cartes de héros Wolverine dans mon deck de Villain. Et donc, j'ai commencé à me faire des cartes de Wolverine comme ça. Elles ne sont pas terminées. Je n'ai pas fini de les couper. Je pense que... Je ne sais pas, je me suis découragé avant d'avoir terminé. Mais, je vais juste faire remarquer ici l'illusion. C'est bien important, je pense, pour le look de la carte ici, par exemple. On peut avoir vraiment l'impression que c'est une vraie carte du jeu. Et puis, je pense que ce qui joue beaucoup, c'est les coins qui sont arrondis. Si j'avais une carte, par exemple, avec des coins qui n'étaient pas arrondis, on perdrait un petit peu de l'illusion que ça donne. Je vais décliver ma carte juste pour vous montrer la différence. Donc, ici, j'ai une carte qui n'est pas arrondie et ici, j'ai une carte arrondie. Celle-là paraît, à mon avis, nettement plus professionnelle et plus originale comme si c'était une vraie carte du jeu. Tandis que celle-là, ça ressemble vraiment à une proxy. Puis, sur une table, l'illusion est parfaite. Donc, comment je fais ça? C'est avec un poinçon que j'ai acheté aux États-Unis. C'est un poinçon qui fait des coins ronds d'exactement 3 mm. Donc, on place la carte à l'intérieur du poinçon. On poinçonne puis ça fait un coin parfait. On s'installe comme ça et puis on fait un petit poinçon comme ça. Voilà. Et puis là, le coin, le coin, il devient parfaitement rond. Donc, ça fait vraiment un coin identique à celle qu'on retrouve sur les cartes de Legendary ou Magic ou n'importe quelle carte de jeu de ce genre-là. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vous ai montré les domiciles que j'avais faites. Le prochainement, je vais vous montrer les cartes que j'ai inventées comme par exemple la série DC que j'ai faite et puis dans toutes les autres cartes aussi que j'ai ajoutées à la thématique Marvel. Voilà. et puis là, On va.